Bienvenue, chers participants, chers participants, après cette pause qu'a fait, nous passons au deuxième module de notre matinée, l'hydrogène en tant qu'élément clé de l'avenir industriel climatiquement neutre de l'Union européenne. Je suis très heureuse que vous nous accompagniez maintenant et c'est également un plaisir d'annoncer Tudor Constantinescu, conseiller principal de la Directrice générale de l'énergie au sein de la Commission européenne, qui va donner le discours d'adresse. Il est donc à Bruxelles, aujourd'hui à nos côtés, pour nous parler des instruments de l'Union européenne pour promouvoir et sécuriser la décarbonation de l'industrie grâce à l'hydrogène. Bienvenue, M. Constantinescu. Merci, merci beaucoup pour cette invitation. C'est un plaisir de participer à cet événement aujourd'hui. Et au nom de notre Directrice générale, Mme Anderson, je vous transmets également nos meilleures pensées. Alors, sur ces mots, je peux débuter mon intervention qui portera sur la démarche que nous nous efforçons de mettre en œuvre au niveau européen, au plan de l'hydrogène et quels en sont les instruments. L'une des premières initiatives lancées par cette Commission sous la présidence de Mme Van der Leyen fut le Pacte vert européen, qui demeurent une priorité essentielle, non seulement en vue de la neutralité carbone à l'horizon 2050 pour assurer la sécurité de notre continent, mais également pour faire progresser les objectifs d'ici 2030. Car par le passé, nous avions des analyses de voies vers la décarbonation et dans tous les cas, la plupart des actions étaient prévues pour être déployées après 2030. Que se passe-t-il ? Il faut une accélération dans l'investissement pour moderniser l'économie européenne, l'infrastructure énergétique et permettre ainsi d'investir dans la décennie qui s'ouvre, afin de réduire les coûts d'exploitation de l'énergie et de rendre la transition plus efficace et plus durable. Donc, c'est un élément essentiel à garder en tête. Pour mettre en œuvre ce Pacte vert, bien sûr, les initiatives sont légions. Mais les deux premières pages suivantes, s'il vous plaît, furent l'intégration des systèmes énergétiques et la stratégie hydrogène. Donc, c'est très important parce que nous essayons de considérer le système énergétique de manière globale, intégrée, pour promouvoir la circularité au travers des différents systèmes énergétiques, électrifier autant que possible, utiliser directement l'électricité renouvelable pour ce faire, et surtout, utiliser les molécules pour parvenir à la décarbonation. À l'horizon 2050, la part du mix électrique carboné sera diminué par deux, mais la moitié de nos systèmes énergétiques resteront fondés sur des systèmes qui ne le sont pas. Et c'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'une stratégie hydrogène. Nous avons besoin de biogaz, de biomasse, mais aussi de gaz synthétique et de carburant synthétique pour réussir ce parcours vers la décarbonation et pour rester à la fois durable et concurrentiel. Page suivante, s'il vous plaît. Néanmoins, les objectifs qui étaient fixés par la stratégie et qui sont très importants, on avait déjà une quarantaine de gigawatts installés envisagés d'ici 2030 et un effort en vue de créer une offre et une demande, construire des infrastructures, mais également ouvrir des opportunités dans différents secteurs, tels que la scierie, les engrais et même l'industrie de la raffinerie à court terme, ou encore le transport. Créer, donc susciter une demande, mais également créer une offre et déployer les renouvelables. Tels étaient les objectifs. Ceci implique un certain nombre de mesures politiques, révision de directives, de règlements sur les aides étatiques, notamment création de projets d'intérêt commun européens importants, projets importants, et cette agence propre de l'hydrogène, n'est-ce pas, et ce pacte pour l'Europe, qui a été le point de départ du développement de ces projets d'importance aux quatre coins de l'Europe. Donc, c'était la situation initiale. Deux années après, l'invasion en Russie, la guerre, l'invasion de la Russie en Ukraine, la guerre, a débuté, ce qui nous impose d'accélérer la transition énergétique, de diminuer notre dépendance vis-à-vis des carburants cociles, notamment issus de la Russie et le gaz russe d'ici 2030. Et dans ce contexte, eh bien, un certain nombre de mesures ont été prises. Premièrement, au regard des économies d'énergie, du stockage de gaz, la diversification des sources d'approvisionnement gazier, mais aussi, pour le moyen et le long terme, l'efficience énergétique, le développement du photovoltaïque, également des pompes à chaleur, et la multiplication par deux de la part du biométhane d'ici 2030. Nous voulons également multiplier par deux de nos objectifs en matière d'hydrogène, côté UE, pour la production intérieure, mais également pour l'importation. Donc, ce sont 10 millions de tonnes d'hydrogène à produire au sein de l'Union européenne, auxquelles s'ajoutent 10 millions à importer dans l'Union européenne d'ici 2030 également. Donc, ce sont 80 à 100 gigawatts d'électroniseurs, infrastructures, stockages, terminaux et ports des conduites des pipelines, 6 à 11 millions d'euros pour le stockage, et les trois couloirs d'importation principaux, les partenariats pour l'hydrogène vert. Tous ces éléments sont extrêmement importants pour que l'hydrogène soit un appui non seulement à la décarbonation, mais également à la sécurisation de l'approvisionnement, puisque selon nos estimations, si nous remplissons nos objectifs d'ici 2027, cela nous permettra de réaliser notre feuille de route à l'horizon 2030. C'est important, je l'ai dit, nous avons identifié une vingtaine de documents législatifs et de mesures qui doivent être réalisés à cette fin et pour atteindre nos objectifs. La directive des renouvelables, pour commencer, je suis très heureux d'annoncer que les amendements à l'arrêt de droit proposés par le Parlement ont été désormais, donc à la mi-septembre, approuvés et que désormais, nous allons pouvoir réaliser peut-être 45 % de carburants renouvelables d'origine non biologique. La réglementation nous permet de le concrétiser, ce qui fait de l'Europe la première région au monde qui fait pression pour avancer de la manière la plus forte sur la voie de l'hydrogène. Donc 42 % de carburants renouvelables d'origine non biologique d'ici 2030 pour l'industrie. Et pour le transport, nous avons connu un objectif de 29 % de renouvelables ou 14,5 % de réduction des combustibles fortement émetteurs et 5,5 % de biocarburants progressifs et d'origine non biologique d'ici 2030, 1 % donc d'origine non biologique. Donc nous en avons parlé, mais dans ce contexte, bien sûr, le travail législatif, il y a le PAC hydrogène faible émission carbone, le PAC stratégie hydrogène. Ce qui est essentiel, c'est que l'on convienne d'une conception commune. La protection d'hydrogène doit être un moteur du déploiement des renouvelables afin de réaliser la transition énergétique et d'obtenir la neutralité carbone d'ici 2050. Il faut le dire franchement, ce sont plusieurs années qui sont nécessaires pour la négociation, mais il reste des choses néanmoins essentielles. D'une part, l'additionnalité, qui s'applique notamment à certaines sources d'énergie qui seraient davantage efficaces s'y appliquées à d'autres processus. Il faut veiller au calendrier et à la géographie, c'est-à-dire qu'au plan géographique comme temporel, tout doit être bien mis en cohérence. Et une certaine souplesse est requise, une évaluation est prévue en 2028 et 2030 et c'est au marché de rebondir maintenant pour se saisir des opportunités qui lui sont ouvertes ainsi. Page suivante, s'il vous plaît. Alors, ceci est très important et permettra la mise en œuvre de cette souplesse au vu des critères. La production d'hydrogène issu de renouvelables, mais également l'importation et la production à l'extérieur de l'Union européenne de l'hydrogène. Cela se passe à travers le couloir méditerranéen, la mer du Nord et l'Ukraine. Il est essentiel de hiérarchiser les provenances, de prioriser, sans que cela n'entraîne des restrictions. Non, c'est simplement de fixer un ordre de priorité pour ces corridors. Page suivante, comment faire circuler l'hydrogène au sein de l'Europe ? L'idée, bien sûr, il faut de l'hydrogène issu des renouvelables et puis ce qu'on a appelé les clusters. Mais vous le savez, ce n'est pas toujours possible. Et il faut toujours parcourir les kilomètres jusqu'à la destination où la ressource est consommée. Ceci nécessite de l'infrastructure. Et c'est à cet égard que ces projets d'intérêt communs constituent une mesure essentielle. Ils sont cruciaux pour le développement de l'infrastructure de ces nouveaux systèmes énergétiques. Il y a des corridors prioritaires identifiés par le réseau TEN-E, réseau transeuropéen énergétique. C'est un cadre politique qui a fixé 11 couloirs prioritaires, mais également trois domaines thématiques de priorité. Les projets gaziers n'en font plus partie. Donc là aussi, il y a du pain sur la planche, mais cela s'applique aux conduites, aux pipelines, aux dispositifs de stockage d'hydrogène. Ce sera un élément essentiel sur lequel nous travaillerons l'an prochain. Tout ceci nécessite des financements. La transition énergétique dans son ensemble nécessite d'être financée. Ce sont des investissements, pas nécessairement des dépenses. Le dispositif de relance et de résilience, de quoi s'agit-il ? C'est un instrument unique, une opportunité jamais vue par ailleurs d'apporter un soutien au système énergétique en Europe qui a fait l'objet de nombreux travaux et de beaucoup d'attention à hauteur de plusieurs milliards d'euros qui sont alloués à des projets hydrogènes. La politique de cohésion, le fonds structurel, bien sûr, le FEDER, mais également le Fonds pour la transition juste, en font partie. L'hydrogène est éligible. Cela ouvre de nouvelles fenêtres d'opportunité pour l'hydrogène. Le fonds de modernisation, le dispositif Connecting Europe, j'en ai parlé, et la recherche et l'innovation. Car je l'ai dit en introduction, nous avons d'une part le développement de ces projets importants d'intérêt commun et d'autre part, la stratégie hydrogène. Mais si nous voulons être les fers de lance du développement de l'hydrogène et que nous voulons être à la pointe, il nous faut un partenariat hydrogène propre répondant au programme Horizon Europe. et nous essayons ici aussi de fixer des priorités. L'an dernier, nous nous sommes vraiment efforcés de le faire, de nous concentrer sur les applications hydrogènes qui servent l'efficacité de la transition énergétique. Le fonds Innovation appuie cela avec comme volet national la banque de l'hydrogène. Volet à l'intérieur du marché européen, l'interprète se corrige. La banque hydrogène européenne, présentée par Ursula von der Leyen, comme un instrument politique. Il ne s'agit pas d'une entité physique pour permettre aux projets d'hydrogène d'être finançables, concurrentiels et d'éviter qu'ils soient trop subventionnés. Donc il y a ce pilier national, comme je l'ai dit, qui va, puisque nous avons le 23 novembre la première mise aux enchères sous l'égide du fonds Innovation qui est prévue, mais il y a également un volet international. Ce pilier vise à faciliter les importations d'hydrogène renouvelable de l'étranger vers l'Union européenne. Une mise aux enchères pilote est prévue et l'initiative allemande H2 Global a déjà fait ses preuves. La Commission et les ministres de concert avec leurs homologues ont rédigé un document incitant à prendre part à cette activité pilote. C'est une approche d'États membres en équipe afin de mettre sur pied ce volet international de la banque hydrogène. Quelques mots, donc, concernant cette banque européenne de l'hydrogène. L'objectif, premièrement, est de créer un marché intérieur avec des enchères vertes premium et des mécanismes d'échanges de quotas au travers du Fonds Innovation. Par ailleurs, les importations doivent être stimulées vers l'Europe grâce à ces enchères vertes. Cela nécessite transparence et coordination. Il y a des évaluations de la demande, des flux d'hydrogène, un suivi d'infrastructures qui sera nécessaire et l'identification des coûts donnés pour l'hydrogène. Il y a les instruments européens financiers existants, d'une part, InvestE, Fonds Structurel, Bourse du Fonds d'Innovation et, d'autre part, les instruments financiers qui vont donner un élan supplémentaire au rôle de l'hydrogène dans les économies européennes et essayer de passer à d'autres objectifs que nous avons établis pour EU Power et d'autres, bien sûr. Un autre élément essentiel qui mérite que j'y consacre quelques mots, c'est la loi Industrie Net-Zéro, importante pour l'hydrogène car il a été identifié comme essentiel pour maintenir la compétitivité, renforcer la résilience des technologies Net-Zéro et accroître leur production, la production de technologies propres dans l'Union européenne. C'est un appel stratégique. à atteindre 40 % des besoins en déploiement de l'Union européenne avec une facilitation par des projets de technologies Net-Zéro. Il s'agit en la matière de faciliter les investissements dans des projets de production de technologies Net-Zéro qui permettra également de les promouvoir pour permettre l'ancrage de la production industrielle zéro émission nette. Cela améliorera également l'accès au marché et au marché public. Le marché hydrogène mondial, comment le créer ? Eh bien, cela nécessite des relations multilatérales et bilatérales. L'hydrogène, notamment celui qui est renouvelable, est essentielle car si l'on aspire à la neutralité carbone dont on se rapproche de plus en plus, à l'aube de la nouvelle édition de la COP, l'un des grands avantages de l'hydrogène, c'est que l'on peut transformer des énergies renouvelables en produits échangeables dans le monde entier et permettre ainsi la circulation des énergies renouvelables aux quatre coins du monde, créer, accroître, élargir le marché des renouvelables. Donc, il y a eu la création d'une coalition mondiale des ports et l'identification de politiques et d'objectifs nécessaires pour y parvenir, joindre nos efforts avec l'Agence internationale de l'énergie et un travail au niveau ministériel la création de ce qu'on a appelé les vallées de l'hydrogène d'ici 2030 et cette plateforme internationale de l'IPHE où seront débattues les questions des calculs d'émissions, un portail pour l'empreinte de l'hydrogène, un examen des principaux mécanismes de certification et d'échange de quotas. Tous ces efforts devraient aider à l'instauration d'un marché mondial d'échange de l'hydrogène bas carbone. l'UE a créé plusieurs protocoles d'accord et est à l'heure actuelle en discussion avec nombre de ses partenaires énergétiques sur une composante intrinsèque au dialogue énergétique. C'est ça que nous nous efforçons d'ancrer, composante intrinsèque hydrogène. Sur ces mots, il ne me reste qu'à vous remercier tous pour cette invitation. C'est un plaisir d'être à vos côtés aujourd'hui. Je vous remercie également de la continuité de vos travaux et vous souhaite tout le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci, M. Contantinescu, pour cette introduction tout à fait passionnante dans les prévisions de l'Union européenne, ce qui nous offre une transition toute trouvée pour aborder notre table ronde. Je suis très heureuse d'accueillir quatre intervenants qui vont monter sur cette estrade numérique. Je vous les présente et par ordre alphabétique. Alexander Habedin, vice-président de stratégie système énergétique durable chez Siemens Energy. Bienvenue, merci d'être à nos côtés. Hanan El-Hamahouri, vice-présidente industrie hydrogène de France Énergie. Bienvenue, David Marshall, directeur exécutif adjoint expertif et programme chez l'ADEME. Bienvenue, M. Marshall. Et dernier intervenant, Félix Zibar, qui nous vient du groupe BASF, où il est directeur de la politique énergétique. Je suis très heureuse parce que vous soyez tous réunis aujourd'hui. À l'occasion de cette table ronde, je vous prie de modérer votre tempo, de ne pas parler trop vite et de ne pas multiplier les acronymes afin de faciliter la tâche à nos interprètes et de leur permettre de rendre le plus fidèlement possible votre message. ce sont donc les différents aspects de l'économie de l'hydrogène dont nous souhaitons débattre, possibilité de production, domaine d'utilisation, possibilité de transport, infrastructure, et bien sûr, un dernier point qui n'est pas le moindre, la compétitivité et les questions de marché. Je vous souhaite des échanges fructueux, intéressants et pour commencer, penchons-nous sur les possibilités de production d'hydrogène. Monsieur Abider, si Mince Énergie produit des électrolyseurs et on considère qu'il va changer la donne pour l'économie de l'hydrogène, qu'il pourrait vraiment avoir un impact sur la production, ses capacités d'électrolyse. Où en sommes-nous ? Quel est le besoin ? Comment diminuer les coûts des électrolyseurs ? Oui, merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. C'est une question vraiment très intéressante et ça fait vraiment la passerelle avec la présentation faite par Tudor pour les règles et on a vu vraiment des chiffres impressionnants. Chez nous, chez Siemens Énergie, nous pensons qu'il faut encore beaucoup de choses pour avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir atteindre nos objectifs. La production de l'hydrogène vert est une pièce d'un avenir décarboné. Mais pour nous, en tant que producteurs, il y a deux choses. il nous faut plus de projets qui atteignent la phase d'une décision finale d'investissement. Deuxième point important, c'est qu'il faut vraiment renforcer et diverser nos chaînes de fournisseurs. Alors, qu'est-ce que je veux dire par là ? Qu'il faut avoir plus de projets réalisables. C'est une chaîne vraiment logique. Plus il y a de projets réalisés, d'autant plus on a des installations en place et avec plus d'installations, on aura plus de données de l'opération et grâce à ces données, on peut les faire recycler dans la recherche pour pouvoir vraiment optimiser nos opérations pour augmenter le rendement et évidemment un rendement encore meilleur avec moins de coûts. On peut bien sûr atteindre la compétitivité avec d'autres types d'hydrogène, par exemple gris et bien sûr cela va également déclencher une demande accrue pour les électrolyseurs et pour nous en tant que producteurs, c'est un incentif pour augmenter la productivité pour bénéficier de l'effet d'échelle. Il faut bien sûr des innovations pour améliorer la technique. On peut réduire les coûts, bien sûr, mais ce sont les innovations qui nous aident vraiment pour aider au passage à l'hydrogène vert. Deuxièmement, il faut continuer à développer les chaînes de livraison. Un exemple, il y a 4-5 ans chez Siemens Energy quand il n'y avait pas encore cet enthousiasme, cet engouement pour l'hydrogène. Nous, depuis des années d'âge, on faisait des recherches sur l'électrolyse, mais c'était encore dans la phase recherche. Et donc, tous les fournisseurs étaient assez loin de chez nous, à 50 kilomètres au maximum, par exemple. Ces dernières années, on a vraiment atteint de pouvoir diversifier pour avoir plus de fournisseurs pour nos composantes critiques. On n'a pas seulement un fournisseur, mais plusieurs. Cela nous aide à réduire les coûts et à l'échelle de l'Union européenne, bien sûr, on peut assurer qu'on va trouver des alternatives bon marché, ce qui est une contribution importante à la réduction des coûts. Alors, si les deux choses se mettent ensemble, alors plus de projets, l'optimisation des chaînes de livraison, bien sûr, on peut vraiment augmenter la dimension des projets et bien sûr la réduction des coûts pour que ce soit vraiment rentable. Oui, c'est tout à fait intéressant comment on peut dynamiser tout ce système. Il y a bien sûr plus d'options pour la production d'hydrogène. David Marshall d'ADEME, sous quelles conditions la production de l'hydrogène à partir du vaporéformage est peut-être couplée à la capture du carbone ? Est-ce que c'est une option pour vous ou pas ? Bonjour, merci de me donner la parole et merci de m'avoir invité. Effectivement, il y a plusieurs façons de produire l'hydrogène. L'électrolyse est une option. la façon classique de produire de l'hydrogène était de le produire à partir de réformage de méthane et le fait de le coupler avec du captage de CO2 pourrait en abaisser le contenu carbone. Il y a aussi des options un peu moins matures aujourd'hui comme à partir de la biomasse par exemple. Effectivement, à l'ADEME, on a voulu mesurer, comparer l'efficacité CO2 de l'hydrogène bleu avec cette hydrogène fabriquée à partir de réformage de méthane avec du captage de CO2 avec les exigences européennes. Il faut savoir qu'au niveau européen, on a dans la taxonomie européenne un seuil à un taux de 3 kg de CO2 par kg d'hydrogène qui permet d'être compatible avec la taxonomie européenne. Et pour nous, d'après l'analyse qu'on a pu réaliser, ce niveau d'exigence n'est atteint que sur des technologies nouvelles de réformage avec notamment une technologie qui s'appelle ATR, Autothermal Reforming. Il n'est atteignable également qu'avec du captage de CO2 sur l'ensemble de la chaîne de réformage, donc à la fois en pré-combustion et en post-combustion, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Et il n'est également atteignable que si on a des émissions fugitives de méthane sur les réseaux de gaz amont qui soient très faibles. Pour nous, on a regardé ça en faisant de multiples analyses de sensibilité. Ces travaux sont publiés dans une note sur l'hydrogène bleu. Aujourd'hui, l'hydrogène qui est produit par des vaporeformeurs de méthane avec du captage en pré-combustion, il ne peut pas être compatible avec cette appellation de la carbone. De même, si on prend du captage de CO2 en post-combustion, on n'est pas non plus compatible avec le seuil bas carbone. C'est pour ça que je disais qu'il fallait exiger l'utilisation de technologies assez nouvelles de ATR sur la pré-combustion et la post-combustion. Et ensuite, on a effectivement également regardé l'impact des émissions de méthane sur le réseau de gaz en amont. Vous savez que ces émissions sont très différentes d'un lieu à l'autre selon les infrastructures dont on parle. En conclusion, il est bien possible que du captage de CO2 sur des technologies de réformage soient compatibles avec cette taxonomie européenne, mais en tout cas, ce n'est pas sur des technologies actuelles. ça nécessite effectivement un cumul de nombreuses conditions. Et en plus de ça, la crise en Ukraine qui va potentiellement changer encore les approvisionnements gaziers de l'Europe pourrait rendre cela encore plus difficile si, notamment, on avait davantage de gaz qui venait des États-Unis puisque le shale gas, notamment aux États-Unis, a un contenu carbone qui n'est pas bon et ce qui dégraderait encore le contenu carbone de cette technologie. Voilà. Merci beaucoup pour ces explications sur les options de production. Avant de parler des attentes de l'industrie, je voudrais vous inviter vous, Madame Elham Rawi. Votre énergie produit également de l'énergie à partir d'énergie renouvelable. Quelles sont les installations que vous opérez ? Quelles sont les quantités que vous produisez à l'année ? Et peut-être aussi un regard vers l'avenir. Alors, qu'est-ce que sont vos attentes par rapport à l'avenir ? Oui, merci beaucoup. Bonjour à tout le monde et merci à l'OFAT et au ministère français et allemand pour l'organisation du forum et de m'avoir invité pour parler du coup d'HDF. Juste, si vous me permettez, je voudrais présenter Hydrogène de France, HDF Énergie, rapidement pour tout le monde. Donc, on est un acteur français avec des bureaux régionaux en Amérique latine, dans les Caraïbes et dans d'autres endroits dans le monde et on est fiers aussi d'annoncer que bientôt en Allemagne, on aura donc un bureau pour l'hydrogène de France. Nous, nous sommes spécialisés dans le développement d'infrastructures hydrogènes de grande envergure et également dans une technologie qui est la pile à combustible multimégawatt. Donc, avec nos solutions, nous adressons la décarbonation des secteurs de la production d'électricité, mais également de la mobilité lourde, du maritime et du ferroviaire et nous développons, entre autres, un modèle emblématique chez nous de central électrique qui s'appelle le Renew Stable pour renouvelable stable où l'hydrogène de France fournit clé en main une énergie verte et stable pour les réseaux électriques à partir de sources d'énergie renouvelable intermittentes et d'un stockage massif d'énergie qui est sous la forme d'hydrogène. Donc, c'est dans ce cadre-là que nous avons développé des projets à travers le monde avec notamment un premier projet qui est en cours de construction qui est en Guyenne sur le territoire français où nous développons une production d'hydrogène qui est de 16 mégawatts en termes de puissance d'électrolyseur mais qui est à l'intérieur d'une centrale électrique donc en livrable on va dire de ce projet-là ça n'est pas la molécule d'hydrogène que l'on vend c'est l'électricité donc c'est vraiment une centrale électrique complète où on a le stockage d'hydrogène à l'intérieur et puis pour adresser ces besoins de ces centrales électriques donc nous on possède nous-mêmes un savoir-faire technologique qui est clé qui est sur le développement de ces piles à combustible PEM multimégawatt et en 2024 HDF va lancer la production en masse de ces piles à combustible dans une usine à côté de Bordeaux en France et ensuite ces piles à combustible seront destinées au marché des locomotives de fret et également du maritime donc pour répondre clairement à votre question HDF développe des projets de production d'hydrogène vert dans le cadre de centrales électriques donc la première construction est en cours en Guyane on a d'autres projets qui sont en cours de développement notamment dans les Caraïbes à la Barbade où on est sur le même modèle que le projet qu'on a en Guyane française on travaille également sur un projet par contre seulement de production d'hydrogène vert qui est à Trinité et Tobago toujours dans les Caraïbes où là on est sur un projet de 140 mégawatts d'électrolyseurs ça n'est pas la spécialité d'HDF aujourd'hui d'hydrogène de France de produire de l'hydrogène on est plutôt sur une position où on essaye de trouver un marché qui est concret sur l'hydrogène on va en parler je pense aussi autour de la table que l'hydrogène a encore besoin de trouver un marché qui permet que l'investissement privé rentre en compte et donc on essaye de trouver du coup dans les pays où on développe des projets un business modèle qui fonctionne donc nous on considère que la production d'électricité à partir d'hydrogène est un business modèle qui fonctionne dans beaucoup de pays notamment en Allemagne on sait que le mix énergétique allemand qui dépend massivement du gaz et des énergies renouvelables progressivement de plus en plus va nécessiter des capacités de production de pointes pour pouvoir accepter de plus en plus d'énergie renouvelable dans le mix énergétique allemand on a notamment besoin aussi que se mettent en place il y a des appels à projets des tenders qui sont en cours aussi en Allemagne donc on a besoin que ces tenders sortent avec plus de visibilité aussi sur ces tenders là et puis également que certains mécanismes se mettent en place pour pouvoir bénéficier en fait des investissements privés dans le cadre de la production d'électricité à partir d'hydrogène notamment pour le cas de l'Allemagne et donc c'est notamment le mécanisme de capacité qui sont nécessaires à mettre en place assez rapidement donc voilà pour répondre vraiment clairement à votre question en tant que producteur d'hydrogène avec différentes applications sur le futur également nous on partage la position de Siemens Energy notamment de Alexander sur le fait que les technologies d'électrolyseurs ont besoin qu'il y ait de plus en plus de projets qui se matérialisent qui se mettent en place et pour qu'il y ait ces projets qui se mettent en place il faut trouver un business model qui fonctionne bien sûr qu'il y a le soutien des états notamment financiers et également de l'Union Européenne pour permettre à ce que les projets se mettent en place et qu'on trouve un certain business model qui fonctionne donc il y a des subventions qui sont là et progressivement il faut que le marché se régule de lui-même avec notamment les investissements privés qui prennent de plus en plus de place pour que le marché existe réellement au niveau de l'hydrogène Merci beaucoup pour ces explications pour les différents moyens que vous utilisez que vous représentez Peut-être M. Sebar on va voir un peu quels sont les besoins de l'industrie donc BSF pour le gaz et pour l'hydrogène quelles sont les voies de production que vous considérez comme les plus promettrices pour vos besoins et peut-être aussi est-ce que les importations jouent également un rôle Oui merci beaucoup Mme Roubner pour cette introduction et la question la BSF sans avoir passé par une transformation on est déjà l'un des plus grands preneurs et producteurs d'hydrogène on a un million de tonnes de besoins dans le monde entier et notamment bien sûr chez nous à Lujek Saravan notre plus grand site et vu la situation économique générale bien sûr on ne fonctionne pas au maximum de nos capacités c'est cet hydrogène en fonction de la production à des ou d'émissions de 9 à 10 millions de tonnes de CO2 alors ce sont quand même des sommes importantes pour notre usage de l'hydrogène alors c'est quelque chose que nous devons aborder pour pouvoir réduire nos émissions et bien sûr ne pas transmettre les émissions à nos clients qui viennent en aval de notre production l'hydrogène vert bien sûr va jouer un rôle les collègues l'ont déjà dit ce n'est pas le seul facteur notre entreprise essaie d'avoir vraiment un bouquet de voies et moyens de production qui sont vraiment utiles et qui n'occasionnent pas de pertes d'efficacité alors indépendamment de l'usage de l'hydrogène il y a bien sûr l'électrification de processus notamment dans la production de la vapeur puisque là nous avons d'autres possibilités technologiques en dehors du domaine de la haute température parce que sinon ça va être très compliqué alors un grand domaine de notre besoin de vapeur peut être électrifié alors ce sont des usages bien sûr on regarde un peu vers l'hydrogène parce que là la transformation aurait des pertes considérables alors en tant qu'entreprise on va dire qu'on a besoin d'un vaste mix de couleurs on n'apprécie pas vraiment la classification des couleurs bleu rose turquoise vert etc on joue le vœu parce que ce sont des règles qui ont été fixées parce que c'est bien sûr c'est l'empreinte de la tonne CO2 qui compte en ce qui concerne l'hydrogène vert la présentation de monsieur Constantinesco et dans le débat il y a quelque chose qui ressort toujours dans ses ambitions politiques on parle toujours des gigawatts toujours les capacités dont on parle on parle pas vraiment des tonnes quelles sont les tonnes que l'on va pouvoir attendre de ces installations parce que bien sûr il y a un problème de CAPEX donc d'investissement de capital mais bien sûr des coûts d'opération et notamment pour l'hydrogène vert il y a bien sûr des besoins des nécessités de critères de stabilité pour les centrales électriques c'est un grand problème notamment pour nous en tant que preneurs pour nous ce qui compte c'est notamment le prix évidemment nous voyons également pas beaucoup de disponibilité chez nos clients de payer un premium pour un produit vert alors nous devons avoir la possibilité de transmettre ce coût à nos clients et donc nous avons des concurrents qui ont des systèmes de coûts beaucoup plus intéressants que nous alors pour répondre à votre question toutes les couleurs l'hydrogène vert alors je crois qu'il y a trop de régulations vraiment on va tuer donc l'évolution dans l'œuf et je ne partage pas l'opinion de l'Union Européenne que ces critères polyhydrogène vert avec une corrélation géographique et temporaire sont importants pour l'industrie intensive en électricité ça va augmenter les coûts et cela ne va pas pouvoir satisfaire nos besoins et notamment parce que c'est vrai également pour les importations c'était aussi votre question bien sûr il va falloir importer de l'hydrogène et ces produits dérivés ce serait une illusion de penser qu'on peut satisfaire tous les besoins européens si l'on veut avoir une base industrielle les importations sont importantes donc et apparemment les critères exigeants vont également être appliqués à ces importations dernier point à y regarder de très près s'il y a un parc éolien des États-Unis qui compte avec soutien du Inflation Reduction Act donc ce sont des subventions donc plus classées comme hydrogène vert selon les critères fixés par l'Union européenne alors ça c'est vraiment au détriment de l'Union européenne il faut être plus pragmatique et ne pas perdre le temps avec le débat sur les critères merci Merci beaucoup monsieur je vois les uns et les autres qui secouent la tête une question à l'adresse peut-être aussi de David Marchand et à vous les importations oui mais d'où et dans quelle mesure avec quel volume par rapport à une production nationale européenne vous me permettez de commencer et bien d'une façon générale on considère différentes options à travers le monde nous pensons que les routes plus attrayantes économiquement mais bon c'est un peu le statu quo dont je parle maintenant donc ces routes attrayantes pour l'industrie allemande et pour nous en tant qu'acquéreurs sont ceux qui sont reliés par des pipelines avec la périphérie de l'Europe cela ne veut pas dire pour autant qu'en parallèle on ne peut pas s'en remettre au transport maritime avec l'ammoniaque et le backtracking de l'ammoniaque qui serait donc transporté par bateau c'est aussi évidemment une deuxième possibilité mais je crois que l'Europe devrait dans un premier temps se tourner vers sa périphérie avant de songer à la Namibie et d'autres idées dans ce goût-là il y a peu de main-d'oeuvre spécialisée peu d'infrastructures dans ces pays par ailleurs ces pays ne se limiteront pas à reprendre donc la production d'hydrogène pour l'exporter vers l'Europe mais tentera aussi de créer de la valeur dans le pays ce qui se conçoit et cela comporte un risque pour l'Europe donc le transport par gazoduc pour la montée en puissance et la première période des années 30 ce millénaire est la solution plus attrayante très bien merci de la perspective française David oui merci alors sur les sur les sur les perspectives d'importation déjà un mot sur la stratégie française qui vous sera présentée en détail cet après-midi par Christophe Cassiotis du ministère cette stratégie française elle est en cours de révision mais c'est vrai que globalement on reste sur une stratégie qui est principalement basée sur des productions domestiques d'hydrogène même si dans cette révision on est plus ouvert aux importations qu'on ne pouvait l'être dans la stratégie précédente c'est Christophe Cassiotis qui en reparlera cet après-midi alors nous après quand on quand on quand on regarde ça on se dit oui les importations c'est une option mais peut-être pas pour tout de suite voilà on reste quand même sur une stratégie qui est basée sur une production domestique à court terme et c'est assez corrélé avec les coûts on a parce que bien sûr les enjeux économiques sont de premier ordre quand on va comparer les coûts d'acheminement de cet hydrogène importé avec des coûts produits en France alors tout d'abord l'importation par voie maritime sous forme d'hydrogène d'hydrogène liquide ou sous forme d'ammoniaque mais ensuite réformé au port pour en refaire de l'hydrogène ça ça nous semble non compétitif par rapport à les coûts de production en France il faut bien avoir en tête que certes dans ces pays si on prend le Chili ou le Maroc on a des coûts de production qui sont très faibles de 1 à 2,5 euros par kilo d'hydrogène et donc il serait largement inférieur à un coût de production en France mais néanmoins quand on prend les coûts complets avec l'importation avec les pertes de rendement pour réformer de nouveau l'hydrogène par exemple et en refaire pour réformer de nouveau l'ammoniaque et en refaire de l'hydrogène on serait sur des coûts supérieurs donc et ça c'est à peu près la même chose avec des pipes donc il faut bien avoir en tête ce cas-là après dans le domaine de l'ammoniaque c'est assez différent l'importation d'ammoniaque pour le laisser sous forme d'ammoniaque là pour le coup donc on a moins de manipulation moins de perte de rendement là pour le coup l'importation d'ammoniaque ou d'engrais par voie maritime depuis le Chili ou le Maroc ça apparaît compétitif par rapport à des futures productions nationales et donc se pose alors la question de la souveraineté vraiment puisque la question c'est est-ce que effectivement on va accepter les arbitrages économiques ou est-ce qu'il faut quelque part protéger un peu l'Europe de cette perte éventuelle de souveraineté Merci beaucoup Permettez-moi d'en rester à l'industrie puisque c'est bien là le sujet de ce panel la compétitivité de l'industrie européenne Monsieur Zeba alors quels sont les volumes et quels sont les domaines d'application que nous évoquons quelles sont vos perspectives à l'horizon des 10-20 prochaines années comment imaginer votre facture hydrogène votre calcul bien alors nous chez BASF et en Allemagne en tant que site industriel si nous souhaitons maintenir une production de base chimique que nos besoins en hydrogène resteront inchangés 250 000 tonnes à l'horizon des 10-15 prochaines années tendance croissante potentiellement tout dépend des nouvelles applications notamment en matière énergétique pour la vapeur pour la vapeur je le disais cela n'a pas de sens mais lorsque l'on passe dans le chauffage par cracker donc un vapeau réformation réformage et bien les émissions viennent de cette vapeur supplémentaire là nous sommes à plusieurs centaines de degrés haute température et là aussi on réfléchit à l'hydrogène mais dans le cadre d'un process qui peut être électrifié nous y travaillons mais est-ce que c'est la seule solution retenue et bien c'est ce qu'il faudra avoir ensuite on a d'autres listes dans la chimie par exemple du méthanol ex-en-de-CO2 le CCU évidemment les spécialistes disent que pour la chimie ça n'a pas de sens parce qu'il faudra aussi de l'hydrogène etc. pour ramener cela à la vie enfin dans l'ensemble nous pensons que nos besoins restent élevés et tout dépend évidemment de la base industrielle européenne et il peut y avoir une tendance à la croissance donc là nous avons des voulu importants et c'est la raison pour laquelle je disais en amont reste critique un électrolyseur qui va stabiliser un petit peu le marché de l'énergie avec dans les 500 heures d'exploitation par an et bien cela n'est pas viable là nous n'avons pas assez d'or d'exploitation et les coûts de cet hydrogène seront exorbitants c'est la raison pour laquelle nous restons assez réticents autour de la compatibilité des électrolyseurs en la matière dans la chimie vous avez beaucoup de besoins d'hydrogène à la base et donc il ne faut pas non plus être trop ambitieux en ce qui concerne ce code de couleur de la production de l'hydrogène nous ne pouvons pas nous le permettre en Europe M. Arbeder en tant que producteur d'électrolyseurs je vous propose de rebondir est-ce que vous venez de perdre un client non pas du tout et bien Siemens énergie produit plus que les seuls électrolyseurs évidemment nous allons plus loin et nous travaillons main dans la main avec nos collègues et pendant la phase de démonstrateur dans les petites installations M. Zébert vient de présenter des valeurs énormes et nous nous en sommes au stade embryonnaire imaginez votre moniteur comme étant l'ensemble du marché pour l'instant on n'a même pas un pixel en fait de toute cette filière hydrogène donc il faut bien comprendre où nous en sommes au niveau de ce voyage on vient juste de partir je comprends M. Zébert et on ne perd pas un client il faut qu'on y travaille ensemble mais il y a une chose pour rebondir sur M. Zébert il a dit je le reformule dans mes propres mots la critique de l'Union européenne est la suivante ce qui a été fait jusqu'à maintenant était positif à savoir des mécanismes de soutien c'était positif évidemment mais l'application de ces mécanismes est trop laborieuse et trop complexe il faut dire ainsi je me réjouis pendant soit arrivé à cet avis comme quoi il est important de soutenir cette nouvelle filière mais il faut aussi que ces fonds de soutien soient disponibles et je peux vous citer toute une liste en fait par exemple les fameux projets d'intérêt commun les sous ne sont toujours pas débloqués alors qu'on a à lancer des projets il y a déjà des années de cela et des clients tous ceux qui travaillent dans cet écosystème souhaitaient se lancer et attendent encore maintenant ces aides ces enveloppes afin de pouvoir démarrer alors mon souhait serait le suivant un peu plus de dynamisme politique et moins de réglementation technocratique c'est là que le bas blesse et une fois qu'on aura ça on pourra tous ensemble trouver un équilibre qui fera sens pour tout le monde donc monsieur Zébar aussi s'y intéresse bon vous êtes bien employé par des entreprises qui ne sont pas à but non lucratif et moi je suis là pour vous soutenir c'est juste une pièce du puzzle et je ferai de mon mieux pour apporter ce complément très bien on reviendra tout à l'heure à d'autres applications d'autres champs d'activité sur lesquels on aura besoin de l'hydrogène un mot à l'adresse de ceux qui nous écoutent vous aurez la possibilité de poser des questions dans le chat et pendant le dernier quart d'heure de ce panel nous tenteront de répondre à vos questions alors il y a d'autres secteurs David Marshall quels sont les besoins que vous entrevoyez les transports cela tombe sous le sens vous le disiez mais je vous prie de bien vouloir concrétiser un peu votre avis notamment pour la France quels sont les besoins d'hydrogène alors effectivement les deux principaux marchés pour la France aujourd'hui c'est l'hydrogène pour l'industrie et l'hydrogène pour les transports lourds alors pour l'industrie juste je fais le lien avec ce que disait monsieur Zibak on vient de publier un plan de transition sectoriel justement pour le secteur de l'ammoniaque il est réalisé en partenariat avec des industriels et effectivement l'hydrogène fait partie des options pour décarboner l'ammoniaque n'est pas la seule option et on voit bien qu'il y a des incertitudes comme il le disait il y a des incertitudes fortes sur les prix les prix de l'électricité les prix du gaz etc. l'autre gros secteur effectivement c'est le transport lourd alors le transport lourd bien entendu c'est la mobilité terrestre qui va soit utiliser de l'hydrogène directement soit utiliser des électrocarburants moi je voudrais faire un petit zoom sur les électrocarburants donc les e-fuel puisque c'est un sujet qui monte qui monte notamment avec une impulsion forte donnée par l'Europe avec donc les règlements européens Refuel EU Aviation et Refuel EU Maritime qui fixent des objectifs de décarbonation à la fois donc de carburant durable pour l'aviation avec un minimum de 35% en 2050 et puis de baisse de l'intensité carbone pour les carburants des navires avec une baisse de 80% en 2050 alors nous on a juste fait un exercice pour estimer les quantités d'électricité nécessaires à l'atteinte de ces objectifs en France si tout cet hydrogène tous ces e-carburants étaient fabriqués en France dans plusieurs scénarios des scénarios de trafic différents et puis des scénarios technologiques différents notre principale conclusion c'est que si on est pessimiste dans le sens où si on a des augmentations de trafic qui continuent et si les technologies ne sont pas forcément au meilleur rendement on aurait des besoins à la fois d'électricité tout à fait significatif d'environ plus de 170 TWh d'électricité 170 TWh d'électricité ça fait 13 réacteurs nucléaires c'est énorme et 19 millions de tonnes de CO2 19 millions de tonnes de CO2 c'est aussi extrêmement significatif parce qu'il faut avoir en tête que pour être appelé durable ces électrocarburants devront être fabriqués à partir de CO2 biogénique c'est-à-dire du CO2 d'origine biomasse et on sait que ces gisements sont limités alors 19 millions de tonnes de CO2 c'est compatible avec ce qu'on pourrait avoir en France ça nécessite non moins une grosse transition dans l'industrie et il faut avoir ça en tête donc pour nous deux messages on tire deux messages de ces estimations le premier message c'est un message de sobriété attention si on va si on continue à augmenter les trafics tout en voulant décarboner ces transports-là on va avoir des volumes qui sont énormes en termes de consommation d'électricité et de CO2 et le deuxième message c'est un message aussi de souveraineté certes comme vous le dites monsieur Zibach l'Europe impose des contraintes qui pour les industriels peuvent amener à des surcoûts le CO2 biogénique c'est également une contrainte forte puisque s'approvisionner en CO2 biogénique ça sera plus compliqué néanmoins c'est aussi une barrière pour maintenir une industrie en France si on lève complètement cette contrainte du CO2 biogénique on pourrait avoir des électrocarburants fabriqués à faible coût à l'étranger avec du CO2 qui ne serait pas du tout biogénique merci beaucoup de nous avoir donné cet aperçu du secteur des transports madame vous avez dit que non pardon madame chamard vous avez vous avez donc évoqué ce que vous disiez tout à l'heure alors quelles sont les quantités quels sont les plans donc de développement et cette production d'énergie d'hydrogène quel sera son rôle en Allemagne et en Europe à l'avenir excusez-moi madame excusez-moi oui tout à fait à votre adresse très bien je ne suis pas sûre d'avoir bien saisi la question parce qu'il y a eu un moment de flottement quand vous avez parlé si vous pouvez répéter la question excusez-moi bien je répète ma question moi aussi j'avais des petits soucis de sang alors l'hydrogène de France mise largement sur la production d'énergie à base d'hydrogène la question est la suivante on évoque notamment ici le marché allemand et français qu'une des volumes oui alors le marché allemand et français sont complètement différents en France nous avons un mix énergétique qui est principalement basé sur le nucléaire alors qu'en Allemagne on est plutôt orienté sur le gaz et donc nous notre solution elle est intéressante quand on a une volonté d'augmenter la pénétration des énergies renouvelables dans le mix énergétique donc c'est le cas qui est encore plus fort en Allemagne que l'on a forcément en France parce qu'en France le nucléaire permet déjà d'avoir une électricité qui est décarbonée et permet notamment d'avoir ce qu'on appelle la base load c'est-à-dire un gros bond d'eau qui produit l'électricité massivement pendant toute une année donc nous notre position c'est que si on est sur un cas comme l'Allemagne où il y a beaucoup de gaz encore du charbon plus de nucléaire beaucoup d'énergie renouvelable qui est en train d'augmenter dans le mix énergétique allemand on a besoin de pouvoir compenser en fait l'intermittence des énergies renouvelables donc de pouvoir stocker quand les énergies renouvelables sont en surplus par exemple et éviter qu'à chaque production d'énergie renouvelable il faut associer une production de pointe et notamment qui est faite aujourd'hui par le gaz et par le charbon donc l'objectif c'est que l'hydrogène peut être une solution très intéressante pour le stockage de ces énergies renouvelables et ensuite avec des process comme une pile à combustible on peut reproduire de l'électricité à partir de cet hydrogène donc ça ça nécessite d'avoir de l'hydrogène qui soit disponible donc ça c'est vraiment un élément très important la disponibilité de l'hydrogène donc avoir plusieurs sources de production d'hydrogène que ce soit en local on a parlé beaucoup d'import également mais il faut qu'il y ait un réseau d'hydrogène qui se mette en place comme on a aujourd'hui un réseau de gaz naturel en termes de quantité l'Allemagne est en train de réfléchir sur un appel à projets donc des tenders qui sont partés par le ministère allemand afin de pouvoir développer cette production d'électricité à partir d'hydrogène les chiffres sont très très importants on parle de 4 gigawatts d'électricité à partir d'hydrogène à horizon 2030 2035 donc c'est des quantités qui derrière ensuite en production d'hydrogène vont être assez importantes même très très importantes aujourd'hui par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui de disponible que ce soit nationalement en Allemagne ou même internationalement en production d'hydrogène mais c'est une vision où l'Allemagne a bien réfléchi à la nécessité sur son mix énergétique d'avoir des solutions alternatives par rapport au charbon et au gaz et aujourd'hui on ne pourra pas faire sans l'hydrogène si on veut augmenter de plus en plus d'énergie renouvelable et réduire du coup la dépendance aux énergies fossiles Merci beaucoup Alors l'hydrogène en tant que moyen de stockage Monsieur M. Zébar M. Zébar Oui Ce sera effectivement une contribution très importante pour avoir les volumes en fait d'hydrogène escompté Alors tout d'abord je reviens au stockage je voudrais tout de même défendre l'électrification en fin de compte il faut quand même aussi penser aux pertes de rendement donc le premier objectif sera toujours d'utiliser à bon escient cette électricité ensuite lorsque l'on pense aux secteurs qui sont difficiles à décarboner et bien c'est là que le stockage entre en ligne de compte je cite un exemple pour la mer du nord là l'Union européenne vient de soutenir un projet où des éoliennes en mer du nord doivent être soutenues qui vont produire de l'énergie mais nos réseaux ne sont pas toujours capables d'absorber voire de stocker cette énergie les batteries conventionnelles ne le peuvent pas non plus parce qu'elles ne stockent que pendant un certain temps et c'est là que l'hydrogène entre en ligne de compte puisque cette énergie excédentaire on pourra la stocker en transformant cela en hydrogène et l'hydrogène sous forme gazeuse voire de produits dérivés qui pourraient être transportés et bien ces pertes sont relativement faibles c'est un bel exemple or j'aurai donc l'hydrogène à un lieu donné et il va falloir le transporter donc on en revient au problème des gazoducs donc cet hydrogène que j'aurai sur un certain site comment le transporter à Ludwig-Sachen qui n'est pas sur la mer du Nord voilà quels sont les défis dans ces approches voilà pourquoi une dorsale la construction d'un gazoduc tout ceci est vraiment justifié et c'est un peu comme ça qu'il faut tendre vers des solutions et concevoir le système il y aura certes certains moyens de stockage que ce soit des grottes ou des cavernes ou autres moyens de stockage nous l'avons entendu il y a une demande énorme et donc il faudra garantir que ces acquéreurs soient fournis en permanence afin que leur système puisse tourner pensez par exemple aux grands process chimiques ou industriels ils ne vont pas dire oh on a plus d'hydrogène alors on va éteindre nos machines non évidemment ces installations doivent tourner en continu puisque sinon ce sont des coûts supplémentaires qui en découlent et donc le stockage d'hydrogène jouera un rôle clé et là aussi il va falloir investir de façon significative merci beaucoup vous avez donc cité un autre point à aborder et c'est la question de l'infrastructure nous en avons déjà parlé ce matin donc le réseau hydrogène européen quel est son état à l'heure actuelle vous qui êtes à Bordeaux et c'est justement juste à côté c'est à dire en Espagne qu'un pipeline doit permettre la livraison jusqu'en Europe alors selon vous ce niveau cette dorsale européenne évoquée par Alexander quel sera son rôle pour l'infrastructure hydrogène de l'avenir est-ce que vous m'entendez là ? si c'est bon ça marche oui c'est bon excusez-moi il y a un petit peu d'écalage donc je m'excuse je ne sais pas si c'est ma connexion internet oui la dorsale va jouer un rôle significatif parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup du coût d'hydrogène mais le coût d'hydrogène même si c'est un facteur très important il y a surtout en fait la disponibilité d'hydrogène et comme l'a bien dit Alexander pour un gros industriel il a besoin que l'hydrogène soit tout le temps disponible quand il en a besoin pour son process industriel nous en tant que producteur d'électricité à partir de cet hydrogène on a également besoin d'avoir une disponibilité d'hydrogène qui est très importante ça va être le même sujet sur la mobilité on a besoin que les stations-services soient aussi remplies d'hydrogène donc il y a vraiment deux approches mais qui sont à mon sens très complémentaires il y a une approche où on doit produire localement monsieur Marchand en a parlé notamment pour le cas français où il y a des clusters qui sont aujourd'hui en développement des vallées d'hydrogène où on a vraiment une intégration industrielle avec multi-secteurs pour avoir la production et la consommation sur le même site donc ça ça évite évidemment toutes les problématiques de surcoût en termes de transport et aussi de perte de rendement mais il y a aussi besoin du coup d'avoir ces dorsales européennes qui vont permettre d'augmenter la disponibilité d'hydrogène d'avoir aussi un hydrogène qui soit compétitif par rapport à un mix entre production locale et import et on aura besoin évidemment il n'est pas juste nécessaire de transporter l'hydrogène mais Alexandre en a parlé également il faut le stocker à certains moments pour qu'on puisse avoir une disponibilité d'hydrogène qui soit encore plus renforcée donc pour tous les secteurs d'activité qui vont utiliser l'hydrogène l'infrastructure de production évidemment de transport et distribution est absolument nécessaire on a pu le voir dans le gaz l'hydrogène finalement est un nouveau gaz et ces dorsales-là sont très importantes pour le développement de l'écosystème hydrogène Merci beaucoup David Marshall le point de vue de la France sur l'infrastructure de l'hydrogène qu'est-ce qui est prévu ? Alors sur le développement des infrastructures encore une fois je laisserai Esther tout à l'heure en parler et de lui sa vision d'infrastructure française moi je voudrais juste mentionner un petit point en lien avec ce qui a été dit avant sur le stockage les cavités salines et les infrastructures je trouve qu'il y a un élément très important récemment en France c'est le résultat d'une étude menée par les gestionnaires de réseaux de transport d'électricité et de gaz RTE et GRT gaz qui ont travaillé conjointement pour évaluer la valeur des infrastructures d'un point de vue économique pour les réseaux gaziers et pour les réseaux d'électricité il y a un cas d'utilisation qui est intéressant c'est celui où on construit une infrastructure locale donc un gazoduc local qui permet à un cluster industriel d'être relié à une cavité saline donc ça ça peut être par exemple le cas dans le sud de la France dans la vallée de la chimie etc et en fait ce couplage là permet montre que on peut dans ce cas avoir une flexibilité des électrolyseurs comme le disait Félix tout à l'heure un industriel il a besoin d'hydrogène en tout temps mais si l'hydrogène est flexible il apporte plus de valeur au système électrique et grâce au gazoduc l'hydrogène peut être maintenu pour une fourniture permanente à l'industriel et donc ce cas-là ce cas d'usage permettrait au système électrique français 1,5 milliard d'euros d'économie par an 1,5 milliard d'euros d'économie par an grâce à ce couplage entre des sites industriels une infrastructure locale et des cavités salines pour stocker l'hydrogène et assurer un approvisionnement permanent donc je trouve que c'est intéressant c'est du couplage intersectoriel et qui permet de montrer qu'il y a de la valeur globale à coupler les actifs d'hydrogène et des systèmes électriques Alexander Habeda le rôle de l'Union Européenne selon vous dans cette question de l'infrastructure hydrogène quel serait-il qu'en est-il de la compétence des États membres donc quelle est la part de l'Union Européenne quelle est la part de compétence nationale et bien l'un et l'autre vont de pair comme je l'ai dit l'Union Européenne effectivement les décisions doivent être plus rapides et la simplification doit permettre aux acteurs d'agir plus vite donc oui on pourrait souhaiter disons ce que je pourrais formuler comme veut l'Union Européenne son rôle consisterait principalement d'une part à fixer des quotas sectoriels et des principes de conception des mises aux enchères créant un cadre permettant d'agir et d'avancer vite que doivent faire les États membres maintenant et bien souscrire à une mise en œuvre de ces mécanismes et de ces quotas qui soient ambitieuses et en appuyant les ou plutôt en visant le soutien au coût d'exploitation car nous sommes toujours très tournés vers les coûts de capitaux vers les coûts initiaux les CAPEX et alors ça ne suffira pas car une grande partie des coûts ou de la matière qui pose question elle se passe dans les coûts d'exploitation donc outre le coût du courant électrique le coût de l'hydrogène vraiment ce coût d'exploitation c'est le problème le nexus et il nous faut ici trouver une impulsion l'Union Européenne doit fixer des quotas sectoriels et les États membres doivent souscrire impérativement et de manière ferme OPEX CAPEX explication c'est coût d'exploitation et coût initiaux ou coût de capitaux merci beaucoup une information à destination de tous ceux d'entre nous qui n'ont pas fait des études poussées en économie alors maintenant en tant que client en tant que acquéreur comment évaluez-vous l'infrastructure quelles sont vos attentes vis-à-vis de l'Union Européenne donc en tant qu'acquéreur allemand et bien il y a certains éléments qui sont sens équivoque sur cette phrase Siemens Energy a perdu un client enfin vous avez perdu un client avec Siemens non je ne voudrais pas susciter de fausses impressions le partenariat énergétique nous y souscrivons Siemens Energy offre livre la technologie pour des investissements en électrolyseurs à Ludwigshafen 50 MW donc nous croyons à cette technologie et à la possibilité de l'employer pour l'industrie chimique mais je pense que cela ne suffira pas regardez l'agence fédérale des réseaux ou d'autres études de gestionnaires de réseaux montrent que 2,3 capacités d'électrolyse c'est ce qui est nécessaire pour un site qui serait qui serait pas directement dans un emplacement favorable par ailleurs le développement du cœur du réseau le ministère de l'économie et l'agence des réseaux ont réalisé un travail fantastique avec le Bundestag la réglementation législative est tout à fait intéressante et ainsi d'ici 2028 on va pouvoir commencer en Allemagne débuter ce réseau en Allemagne pour l'hydrogène des efforts à mener avec la France le Danemark et d'autres pays frontaliers c'est effectivement ce travail de réflexion transfrontalière pour ces points de liaison qu'il faut créer un élément qui doit être intégré au débat la réglementation d'infrastructures et réseaux européens avait pour premier objectif d'accroître l'efficience le principe était le moins de canalisation possible nous donne le plus d'efficience et le moins de rétribution réseau et bien non cela n'est plus le cas cela ne vaut plus il faut repenser aux besoins finales des systèmes énergétiques net zéro il ne s'agit pas ici d'un exemple banal non non qui n'ait pas de poids non c'est quelque chose de très important parce que on a besoin de réseaux qui ne soient pas sans cesse exploités utilisés on aura besoin de cette infrastructure pour l'électricité et pour d'autres domaines c'est à dire que c'est un plan d'infrastructures et un développement des réseaux qui doivent être à la hauteur de ce besoin sinon on ne pourra pas assurer la sécurité de l'approvisionnement et on ne pourra soutenir ni l'offre ni la demande ni les fabricants de technologies et donc une fois de plus les décisions d'investissement final la hausse du besoin il faut le signaler c'est les exploitants rédeaux qui doivent s'en servir on doit fonctionner différemment de ce que l'on a fait par le passé et cette réflexion du coeur de réseau pour l'hydrogène constitue la première étape de ce changement de mentalité merci beaucoup nous avons une question dans le chat que je vous adresse à tous ici autour de cette table ronde on en a déjà parlé ce matin c'est une question tout à fait intéressante l'hydrogène vert pendant longtemps plus considéré comme le produit le plus luxueux de la transition énergétique le champagne de la transition énergétique très bien la demande est en hausse mais à l'avenir bien sûr il va falloir se pencher sur les domaines d'application nous venons de l'entendre cette consommation de l'hydrogène comment peut-on l'orienter la piloter de manière intelligente faire en sorte par exemple que l'hydrogène soit consommé là où ça correspond au souhait de la politique à savoir dans les secteurs industriels et pas exclusivement par le secteur des transports par exemple où il est plus simple de mettre en oeuvre cette consommation de l'hydrogène mais où il y a également d'autres options qui sont disponibles donc comment orienter comment guider cette consommation de l'hydrogène avec le fait que les ressources sont rares et je propose à David Marshall de commencer à répondre à cette question Oui c'est tout le rôle des soutiens publics et des stratégies qu'on met en place en France et en Allemagne en France la stratégie s'appelle la stratégie d'accélération sur l'hydrogène l'accélération ça veut dire qu'on va aller très vite mais qu'on commence doucement et commencer doucement pourquoi ? Parce qu'il faut que les soutiens publics progressent petit à petit avec les technologies avec les acteurs avec les metteurs sur le marché des technologies et donc aujourd'hui il n'y a pas d'hydrogène sans soutien public donc c'est encore facile de maîtriser ces usages on est parti en France avec un soutien sur des écosystèmes comme c'était mentionné tout à l'heure donc quelque chose de local orienté mobilité petit à petit là on s'oriente vers strictement mobilité lourde puis industrie avec des nouveaux soutiens publics qui arrivent donc on va mettre en place très prochainement un soutien aux OPEX donc aux pouls d'opérations pour des électrolyseurs industriels avec plusieurs phases qui vont y avoir dans les années à venir une première phase donc de 150 mégawatts qui va ensuite être élargie à 250 mégawatts puis à 600 mégawatts en 2025 avec l'objectif d'avoir 1 gigawatt installé donc à 4 milliards d'euros qui sont provisionnés par l'État pour soutenir ces OPEX donc de gros électrolyseurs dans l'industrie puis un autre dispositif qui se met en place aussi c'est une taxe donc la taxe incitative pour l'intégration des énergies renouvelables dans les transports qui s'appelle Thiruert et qui va permettre donc aussi d'inciter à l'utilisation d'hydrogène dans les transports voilà donc on a un panel de soutien public justement pour faire en sorte que les usages les bons usages de l'hydrogène soient ceux qui sont les plus vertueux Merci beaucoup On va continuer avec Hanan sur la même question c'est-à-dire de la gestion utile de la consommation de l'hydrogène Oui je suis complètement en phase avec M. Marshall c'est vrai qu'aujourd'hui pour pouvoir flécher l'utilisation de l'hydrogène l'incitation financière des états va permettre de flécher là où l'hydrogène est le plus intéressant pour la transition énergétique et puis progressivement le marché aussi va s'installer et donc il y aura une régulation aussi par le marché où les consommateurs auront aussi le choix entre différentes solutions et notamment si cela fait sens d'un point de vue économique aussi pour le consommateur le choix naturel de l'hydrogène pourra s'imposer à lui donc je pense que dans le démarrage d'une économie telle que l'hydrogène il est intéressant et c'est un choix souverain aussi de chaque état et puis aussi au final au global au niveau de l'Union Européenne de pouvoir inciter financièrement à utiliser ce gaz là où ça fait sens mais ensuite après progressivement le marché aussi prendra sa place et sera régulé et les consommateurs auront le choix d'utiliser l'hydrogène là où ça fait sens pour eux Merci Félix Sébar votre perspective sur la question oui très rapidement tout d'abord pour les à travers des incentives bien sûr l'État peut réguler cette consommation c'est très clair deuxièmement les infrastructures c'est-à-dire je vais d'abord organiser les infrastructures de connexion pour d'abord connecter les grandes industries et je ne vais pas avoir l'illusion que je vais pouvoir donc fournir de l'hydrogène à toutes les centrales de gaz dans les prochaines dix années troisièmement il y a aussi cet essai de mixer l'hydrogène avec le gaz comme ça on perd complètement le contrôle où cela va finir c'est donc pas un usage vraiment utile et comme dernière remarque toute règle ou tout critère qui réduit les heures d'exploitation d'électrolyseurs va bien sûr avoir des répercussions sur le prix et malheureusement aura comme conséquence que l'hydrogène va aller là où on perd le prix le plus élevé ce ne sont pas nécessairement les secteurs ou les industries qui dans la montée de puissance ces dix quinze années à venir en ont le plus besoin alors peut-être peut-être quelqu'un peut payer dix euros de plus pour l'hydrogène que dans le secteur de l'acier par exemple alors il faut veiller à ne pas établir des critères qui vont faire que les prix augmentent si l'on veut vraiment acheminer l'hydrogène dans les secteurs de première nécessité merci beaucoup alexander comment peut-on y arriver à une bonne distribution de l'hydrogène oui pour rebondir sur ce qu'on a déjà dit et le dernier point de monsieur c'est bar il faut être conscient du fait oui c'est encore bien rare en ce moment l'hydrogène et pour notre sécurité d'énergie énergétique et pour notre site industriel il faut l'utiliser là où il y a le plus d'effet et donc d'un point de vue c'est ma vie personnelle dans la voiture je crois que c'est pas le meilleur usage qu'on puisse faire de l'hydrogène il y a aussi d'autres usages déjà plus élaborés alors il faudrait qu'on se concentre sur les grandes sites industriels pour les décarboniser et ainsi essayer d'atteindre nos objectifs climat oui merci beaucoup pour ce panel il y a encore une question dans le chat que je voudrais donc adresser à Félix Sébach et après à H2F donc Hanan il y a-t-il déjà des bâtiments qui pourraient transporter déjà de grandes quantités d'hydrogène d'ammoniaque et qui soient vraiment sûrs et respectés du climat et si ce n'est pas le cas quand croyez que les constructeurs de navires seront capables d'y arriver je peux être très bref alors je ne peux pas vous dessiner le pipeline de l'énergie mais pour des bâtiments d'hydrogène peut-être l'un des collègues le sait le nombre des navires capables de transporter de l'Iron ça suffit avec la moitié des doigts d'une main pour l'ammoniaque on est un peu plus optimiste mais d'une façon générale je ne peux pas vous donner des informations vraiment solidifiées je crois que pour l'ammoniaque le méthanol grâce à la montée en puissance de l'hydrogène et les importations et les partenariats d'énergie je crois que les producteurs bien sûr vont s'y atteler mais c'est une question bien sûr très intéressante mais il faudrait l'adresser aux producteurs de ces navires et de ces infrastructures donc on attend encore une réponse de Hanan s'il vous plaît oui pour répondre à la question c'est vrai qu'il y a encore un consensus à avoir dans le monde du maritime sur quel est le combustible le fuel qu'on va utiliser est-ce que ce sera du méthanol de l'ammoniaque de l'hydrogène ça dépend beaucoup aussi du profil des navires il y a des navires qui vont faire de longues distances donc vont se poser le problème de l'autonomie donc c'est vrai que de l'hydrogène liquéfié ou de l'ammoniaque peut jouer un rôle très intéressant vu la quantité qu'on peut embarquer à bord ensuite pour des flottes un peu plus captives des ferries notamment qui eux vont plutôt opter pour l'hydrogène mais c'est vrai qu'il n'y a pas énormément encore de projets qui sont en cours soit de construction soit en opération sur la partie maritime il y en a un peu plus sur la partie fluviale on a vu quelques barges quelques bateaux qui sont déjà en cours de déploiement mais cela va nécessiter aussi que toute l'infrastructure se mette en place on tourne toujours un petit peu autour du même sujet un constructeur ou plutôt un armateur celui qui possède le bateau il va avoir besoin également que d'un point A à un point B il retrouve quand même une possibilité de s'approvisionner que ce soit en méthanol en hydrogène en ammoniac pour pouvoir avoir une sécurité d'approvisionnement nécessaire pour son activité donc ça c'est vraiment aussi un sujet très important dans le monde du maritime c'est l'infrastructure qui n'est pas encore là il n'y a pas assez de stations de ravitaillement pour permettre à ce que l'activité croit correctement il y a ensuite un vrai sujet au niveau de la réglementation la réglementation est quand même assez stricte dans le monde du maritime donc en tant qu'aussi fournisseur de technologies donc HDF fait partie d'un fournisseur de technologies potentielles pour le monde du maritime il y a encore besoin à ce que la réglementation autour des technologies notamment pile à combustible qu'on va retrouver dans les bateaux soit harmonisée au niveau européen notamment et puis pour finir il y a également une nécessité de travailler avec les différents acteurs de la chaîne qu'on retrouve dans le maritime donc entre les armateurs le chantier naval les différents fournisseurs de technologies et ce qui n'est pas encore vraiment le cas aujourd'hui donc il y a encore beaucoup de défis à relever sur le monde du maritime mais très très prometteur en tant que marché parce qu'on ne parle pas seulement de la propulsion il y a aussi un autre secteur qui peut aller rapidement sur le maritime c'est notamment l'alimentation des auxiliaires d'un navire quand on parle d'un ferry un ferry finalement c'est un hôtel qui est sur l'eau donc on a besoin aussi de pouvoir alimenter tous les auxiliaires du bateau que ce soit quand il est à quai dans les ports ou quand il est sur mer et cette partie-là peut peut-être être plus facilement abordable dès maintenant avec l'état actuel du marché de l'hydrogène plutôt que d'aller directement sur la propulsion donc voilà c'est un marché très intéressant qui est très prometteur merci infiniment on a encore une toute dernière question Alexandre Hamel très brièvement pour atteindre la rentabilité pour les électrolyseurs il faut réduire fortement les coûts de production alors dans votre secteur le manque de main-d'oeuvre qualifiée est-ce que vous en souffrez et quel rôle jouent les coûts de personnel pour le défi de la rentabilité en ce moment les coûts de personnel sont encore très important mais bien sûr avec une dimension plus importante cela va être réduit mais effectivement on souffre du manque de main d'oeuvre qualifiée en ce moment d'un côté du côté des travailleurs parce qu'on est en train d'augmenter notre production à Berlin et là aussi on a du mal à trouver des travailleurs qualifiés pour les phases d'élargissement prévues à l'avenir de notre usine d'un autre côté on a aussi besoin d'ingénieurs électriques avec des connaissances en chimie des ingénieurs en chimie c'est également un concursus qui au moins dans le paysage universitaire allemand est en train de s'établir récemment et là nous serions heureux d'accueillir de nouvelles connaissances pour construire aux innovations merci beaucoup bien sûr ça a fait plaisir de l'entendre en tant que représentant d'une grande université technologique je vous remercie beaucoup chers membres du panel pour ces échanges vraiment intéressants pour vos contributions intéressantes d'avoir répondu aux questions et merci beaucoup à vous chers participants pour votre attention pour vos questions on fera une pause à déjeuner jusqu'à 14h15 revenez plus tard pour l'après-midi qui sera également très intéressant on va parler de l'hydrogène et la mobilité on l'a déjà évoqué considération théorique et exemple pratique mais tout d'abord bonne pause et à plus tard merci au revoir merci au revoir